Qu'est-ce qui vous fait sentir envie ? Qu'est-ce qui vous fait ressentir de l'enthousiasme maintenant ? Nous et nos priorités sommes notre plus grand obstacle. Mais notre seule priorité n'était pas de trouver notre chemin dans la vie. Le problème, c'est que nous pensons avoir le temps. Explorer le monde à l'extérieur afin de pouvoir trouver les réponses à l'intérieur. Mettre en pause son quotidien, se jeter dans le vide de notre propre abyss. Partir à la découverte de réponses qui nous font sens. Pour vivre plutôt qu'exister, il est temps de se lancer. Après les recherches, les économies et les doutes, Je me jette dans l'abysse de l'inconnu. Humblement, je partage avec toi mon chemin. Celui de Saint-Jacques-de-Compostelle. 1600 km de bonheur, d'introspection, de rire et parfois de douleur. Partant du Puy-en-Velay, empruntant la Via Ponincis puis le Camille de Française. Ce chemin, chargé de mille ans d'histoire, menant au tombeau et mémorial de Saint-Jacques, apôtre du Christ. Un chemin symbolisé par la coquille Saint-Jacques, celle qui témoigne d'un périple, celle qui rassemble, celle qui image les nombreux chemins menant à Saint-Jacques-de-Compostelle. Demain, après la messe, comme des milliers de personnes chaque année, je serai pèlerin, jaqué ou simplement marcheur. Alors durant ce court film, je te souhaite un bon chemin. Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment où j'écris ces lignes, le Puy-en-Velay est déjà bien lointain. Avec la marche, les perceptions changent, à la vitesse de l'homme, un monde différent apparaît. Un monde majestueux, une invitation au lâcher-prise, à l'introspection, à redéfinir qui l'on est. Un tel retour à la simplicité m'éannule le personnage que l'on anime chaque jeu. Et mon istroll d'allié comme premier realte, je m'endors le long de la rivière, le corps fatigué. Le lendemain Arpentons le chemin de la bête du Gévaudan. Je me rends compte que la charge qui peut exister dans notre quotidien disparaît. Elle laisse place au poids du sac à dos. Nous devenons simplement spectateurs de passage. Cette campagne est si belle au milieu des champs de blé, prairies et forêts. Passant au milieu des fermes, les gens généreux et bien bavards. Les maisons de granit du XVIIe siècle sont imposantes et chargées d'histoire. Les contraintes s'envolent, l'esprit s'allège, l'impression d'un retour à l'enfance. En l'occurrence, j'aurai neuf ans. Au bout de cette étape de 33 kilomètres, je m'installerai sur les bords du domaine du sauvage, à 1300 mètres d'altitude. Après la gelée de la nuit, le spectacle est grandiose. Je n'avais pas l'habitude de marcher aussi longtemps seul. Cette saine solitude si souvent absente, voire évincée de notre quotidien par toutes les distractions possibles et salvatrices. Et dans la beauté brute des paysages de l'Aubrac, je me rends compte de l'excès et l'opulence matérialiste. Nous avons tout à nous en rendre malade. Remplis d'insatisfaction, nous voulons tout, alors que tout est déjà là. Se distraire pour ne pas avoir à penser. Et pourtant, cherchant mon chemin vers Aubrac, une phrase me frappe. Dans le silence et la solitude, on n'entend plus que l'essentiel. J'apprends à faire confiance dans le chemin qui s'offre. La vie dans sa générosité ne nous donne pas forcément ce que nous souhaitons, mais ce dont nous avons besoin. Ainsi, je ne manque de rien. Lorsque j'ai faim, je trouve à manger. Lorsque j'ai sommeil, un endroit se présente. Lorsqu'on me refuse un endroit, une bien meilleure place se trouve quelques kilomètres plus loin, le bonheur d'une gorgée d'eau recueillie, l'odeur de la forêt, le partage entre humains, un tapis de feuilles pour se reposer, de la nourriture cueillie, la symphonie offerte par les oiseaux, la joie d'une douche chaude. Notre quotidien effréné nous fait oublier toutes ces petites choses. Il est urgent de ralentir, il est urgent de ressentir plutôt que réfléchir. Laissant maintenant la vie prévoir ma journée, il ne reste plus qu'à admirer, admirer les choses irremplaçables, la parfaite symphonie de la nature, comme la beauté et la sérénité d'un lever de soleil. Ainsi, après six jours de marche, j'approche déjà du sublime village de Konk, étape majeure du chemin. Après le pont romain, la légendaire montée de Konk. Il est coutume de sonner la cloche de la chapelle nichée en haut de la colline pour annoncer notre survie. Je marche à mon rythme cet après-midi, ne croisant aucun pèlerin. Alors, sur cette étape de 43 km, pour ce dernier jour en Aveyron, j'aurai droit à une douche chaude, un repas et une assiette sur un seul plat. Le bonheur quoi. J'arrive alors dans le département du Lot, sa nature, son patrimoine, ses belles rencontres et ses cosses qui, sans ombre, nous usent sous ce soleil de plomb. Bien arrivé à Fijac, 24 km, ressenti 45. Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la méditation de la marche, je continue vers Kaor. Il y a de moins en moins de pèlerins. Je ne croiserai même personne sur les 51 km de cette étape. J'arriverai tard, sous l'orage, mes pauvres chaussures à bout de souffle, mes pieds endoloris, mais très heureux. Je crois aussi que la journée d'hier a laissé quelques traces de fatigue. Alors que la générosité des habitants m'interpelle encore, j'ai une pensée pour Daniel Prévost pour son reportage sur mon cul. Les ardoises, laissées sur le chemin, nous donnent souvent à méditer. Et passant le magnifique village classé de Lozerte, je m'apprête à vivre un moment rempli d'émotion. Écoutons prier Christina dans cette chapelle construite en 1097. ... ... ... ... ... ... ... ... C'est au milieu des vergers du Tarn et du Tarn et du Tarn. ... 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